On va pas leur donner, regardez croque-mou, il devient une carotte ! Ça va pas du tout, une carotte avec des ailes ! Qu'est-ce que tu m'as ramené ? Du charbon ! Mais écoutez, je crois que le rat Warden en a terminé, donc on va récupérer tout ce qu'il a pris. Et coucou tout le monde, c'est Flanou, je suis de retour sur mon aventure avec mes petits ratons ! Oui, aujourd'hui on va renommer le rat Abeille, mais aussi le rat Warden, car vous avez été nombreux à proposer des noms dans les commentaires. Merci beaucoup à tous ! Et on va également faire de nouveaux rats ! Le rat là, il nous a récupéré plein de trucs ! Même un smitting template ! Allez, après ce braquage de la cité antique, on y va ! Et voilà, ils sont à la maison avec Liam, croque-mou et tous les autres rats ! C'est parti ! On va nommer mon rat Abeille et mon rat Warden ! Merci à tous ceux qui ont proposé un nom dans les commentaires, et continuez à proposer des noms pour mes rats, merci beaucoup ! Pour le rat Abeille, il y en a énormément ! Bon là, vous avez été tous d'accord, vous m'avez dit de l'appeler Maya ! Pour le rat Warden par contre, c'était moins évident, donc je vais prendre le commentaire qui a été le plus liké, et c'est celui de Hamza qui nous dit « Skulky ». Ensuite, il y a un autre commentaire qui a été énormément apprécié, c'est « Lou cheval blanc 1.21 ». C'est le commentaire de Doriano. Maya, Skulky, Lou cheval blanc 1.21, il y a elle qui n'a pas de nom aussi, il faut qu'on lui trouve un nom. Ensuite, il y a cette rate là, elle est trop belle, marron et blanche comme ça, j'adore ! Ah oui, d'ailleurs aussi ! La créature étrange qu'on n'arrête pas de croiser là, qu'on croit que c'est un castor et tout. Vous m'avez dit qu'il s'agit d'un axolotre terrestre ! En fait, apparemment, c'est une transformation qui est très douloureuse pour les axolotres, et ils deviennent tout moches. Parce qu'en fait, les axolotres, comment on les connaît dans leur état, ils sont bébés, ils ne sont pas encore transformés en quelque sorte. Donc voilà, merci tout le monde, on a enfin résolu ce que c'était cette créature trop bizarre ! Merci ! Ensuite, pour les deux rats, dont je n'ai pas de nom encore, il y a Steph qui nous dit Angel. Oh non, j'ai cassé mon enclume ! Zut ! Ok, on refait une enclume. Eh ben ! Hop là, une enclume ! Donc Angel et nos derniers rats, il y a Cookie qui nous dit Chiara. Alors, Chiara et Angèle. Voilà ! C'est parti ! Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous avais demandé est-ce que vous préférez le rat vaudou, le rat TNT ou le rat Anderman, et vous avez choisi le rat Anderman ! Pour le rat Anderman, je vais avoir besoin de beaucoup d'Underperles, donc il va falloir qu'on tape des Andermans. Ce qui serait bien, c'est qu'on trouve le portail du dragon, comme ça on aurait énormément, énormément d'Underperles. Ou sinon, il faut que j'aille dans une forêt bleue du Nether. Voilà ! Allez, c'est parti ! On va faire un petit dodo. Non mais, monsieur, arrêtez ! Il me prend toujours mon lit, lui ! Bon ben, c'est parti ! Je vais aller dans le Nether, on va trouver une forêt bleue. Ce sera peut-être plus simple que le portail de l'Under Dragon, parce que là, actuellement, j'ai zéro perles de l'Underman. Enfin, zéro zeuil ! Zéro zeuil ! Ça se dit pas, ça me l'a dit n'importe quoi ! Zéro zeuil ! Puis quoi encore ? Ce qui va être difficile, c'est de dropper tout ça. Il faudrait que j'arrive à me refaire une épée aussi. Bon, elle est pas mal, mon épée, mais elle a pas looting. Dans les livres qu'on a volés, est-ce qu'on a du looting ? Ah, et peut-être des bottes, ça serait pas mal. Allez, c'est parti ! On va faire un casque, des chaussures, et ensuite, je vais me customiser. Ça va être trop beau ! Je vais sûrement emmener Liam, le rat démon, qui va m'aider dans le Nether. Hein, Liam ? Viens avec moi. C'est parti, on va donner ça à mon rat enchanteur. Mince, j'ai changé mes bottes. Mon petit rat enchanteur, Pipin ! Tiens, allez, enchante-moi ça. Allez, Pipin ! Arrête le PNJ ! Le PNJ, il pousse Pipin ! Il est jaloux, je crois, parce qu'il enchante mieux que toi, ouais. C'est parti, nous voilà dans le Nether avec Liam. Ouais, finalement, je me suis mis toute l'armure en améthyste ! C'est trop beau, non ? J'adore. Bon bah, c'est parti ! Maintenant, il faut qu'on trouve la forêt bleue. Donc, on va essayer de se rendre déjà dans la forteresse du Nether. Ok. Ah oui, c'est bleu par là-bas, il y a sûrement une forêt. Ok, par contre, faut pas que je me perde. Je vais prendre les coordonnées d'ici. Ok, viens, Liam. On va lui dire, suis-moi. Ok, viens. Normalement, Liam, il devrait attaquer aussi. Viens, Liam, viens. Ah non, c'est pas la forêt bleue, là. C'est les trucs de... Ça, c'est les trucs de Soul Sand. C'est pas le biome qu'on veut. Bon, j'ai quand même une potion de feuille résistance au cas où. Ok, on va essayer de traverser la Soul Sand, là. Qu'on tombe sur une forêt bleue. Allez, on y va, Liam. Let's go. Oh, purée. C'est un bastion, là-bas. Ouais, on va peut-être pas y aller tout de suite. Mais je vais mettre un téléporter, ici. Parce que ça, ça peut être intéressant pour après, pour avoir les trucs pour upgrade en Netherite. Bastion Nether. Voilà. Allez, on continue. Ah bah, enfin, une forêt bleue ! Purée ! J'espère qu'il va y avoir des Andermans. Oh, let's go ! J'ai fait tous les biomes ! Après, c'est pas compliqué de faire tous les biomes dans le Nether, mais bon. Ouh là, alors attention, parce que là, il y a de la lave. Purée, elle a pas l'air très grande, cette forêt. Qui m'embête un peu, parce que du coup, ça veut dire qu'il y aura pas beaucoup d'Andermans. Purée, il y a une forteresse juste à côté. Ah tiens, il y en a un, là. Il est où ? Il est où ? Ah, il y a un rat démon ! Non, non, non. Entre le rat démon et l'Andermans, là, ça va être compliqué. Vas-y, Liam ! Bien joué, Liam ! T'es le meilleur, bien joué ! Je vais lui donner du fromage, parce qu'il va avoir faim, je pense. Bon, on n'a pas eu... Ah si, on a 16 Underpair ! On est trop fort, Liam ! On a eu ça où ? Il y en a un autre, là-bas. Tiens. Vas-y, mange. Tiens, il y en a un, là-bas. Le défi du regard. Vas-y, viens, viens. Vas-y, Liam ! Non, Liam, pardon. Non, mais ils s'en vont ! Ah, j'en entends un. Vas-y, on les défonce. Ok, un de mort. Ok, une perle en plus, let's go ! Ouais, une perle en plus ! Attends, Liam, on a eu un chapeau, on va regarder ce qu'on a eu. Tiens, mange un coup. Alors, qu'est-ce qu'on a eu dans le chapeau ? Une tête gelée ! Tiens, c'est quoi, ça ? Ah, c'est pas mal ! C'est comme si j'avais la tête congelée. On a combien de perles, là ? On a 21 perles. Bon, je pense qu'on a assez. Viens, on va rentrer à la maison. Me voilà de retour à la maison. J'ai récupéré la blaze rod, donc c'est parti. On va pouvoir faire le rat du nether. Je crois qu'il me fallait 4 oeils d'Anderman. Hop, comme ceci. Et... Tadam ! Le rat Anderman ! C'est un rat qui va pouvoir se téléporter et qui va avoir les yeux luisants. C'est parti. Qui est-ce qu'on va prendre en rat Anderman ? Alors, c'est parti. Qui va être l'heureux élu, le rat Anderman ? Alors, Minus, Mini, Blake. Blake, ça lui irait bien, non ? Allez, Blake, tu vas devenir rat Anderman. Wouah ! Mais il est trop stylé ! Attends, fais voir. Fais voir, Blake. Oh, t'es trop classe, regardez ! Il a les yeux Anderman et tout. Et normalement, il peut se téléporter. On va lui dire de me suivre. Fais voir. Qu'est-ce qu'il se téléporte ? Oh, oui ! Il se téléporte, il est trop fort. Qu'est-ce que tu fais, toi, machine ? Attends, machine, il faut que tu mettes dans le coffre. Voilà, vas-y. Mon rat Anderman, il est trop puissant, regardez ! Il se téléporte. Il est trop balèze. Alors, on va le tester. Viens, rat Anderman. Comment il se téléporte ? C'est trop cool, regardez. D'ailleurs, la carrière, ça avance ou quoi, là ? Ouais, ça avance pas mal. Ils doivent être tout en bas, mes rats de carrière. Attends, on va aller les voir. Voilà, tout ce qu'ils ont miné, vous avez vu ? On va leur dire de faire une pause, hein. Oh là là, ils ont descendu pas mal, hein. Oh là ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils sont plus là. T'as vu, Blake ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est quoi, là ? Ah, il y a des éponges. Je crois que c'est mes rats qui ont mis des éponges. Regardez, il y a plein d'éponges. C'est incroyable qu'il y ait des éponges comme ça. C'est sûr que c'est mes rats qui ont mis ça. Ah oui, regardez, il y a un rat, là. Il y a un magnéton. Je remonte avec eux parce que je suis pas sûre que le rat Anderman, il aime l'eau. Ah bah, j'ai retrouvé magnéton et ratatac. Ok, j'en ai retrouvé deux, des rats de carrière. Oh, bah, il est là, mon troisième. Reviens. Ah, il est en train de mettre des éponges. Non, bah, ils sont pas morts, alors. Bon, mon troisième, il continue la carrière. Je sais pas pourquoi. Je vais leur dire d'arrêter la carrière, là. Ils ont assez travaillé. Mais attendez, je vais aller un peu loin parce que sinon, ils vont tout de suite courir à la carrière. Ça va être n'importe quoi. Alors, hop. Purée. Ça y est, il court à la carrière. Arrête. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Arrête ! Purée. Ratatac, arrête. Ratatac, il est en train de me vider l'océan ! Mais purée, arrête ! Je vais lui dire, reste ici. Oh, puis l'autre, je sais pas où il est allé. Et l'autre, il s'est barré. Il a couru à la carrière. Quel bazar, cette carrière ! Ils m'ont mis des éponges de partout. Reste là, ratatac. Alors, c'est parfait parce que, regardez, machine et rabat-joie sont en train de me voler du looting. Donc ça, pour dropper sur mon épée, c'est super. Donc, j'ai ajouté looting. Hop, looting 2, super. Ça peut aller jusqu'à 3, mais on va voir en fonction de ce qu'il me vole, hein. Bah oui. Ensuite, je voulais tester si l'amélioration du truc de caca, là, du duplication de minerai, est-ce que ça marche avec le quartz ? On va voir. Ah oui, ça marche, regardez. Il est en train de tout bouffer. Ah oui, ça fonctionne ! Il fait des nuggets. Oh là là, il fait du bruit par contre, hein, le pétoman, là. Alors, fais voir. Dedans, il y a quoi ? Eh ben, plein de quartz. Bon, je sais pas si c'est très rentable, mais bon. En tout cas, ça fait fonctionner son appareil digestif à Walter White. Bon, ça duplique pas tellement, hein, j'ai l'impression. Mais bon, vaut mieux fortune. Il est magnifique, Blake. Je l'adore. Il est trop beau. Il est trop beau. Ok, viens avec moi. Je vais aller voir s'il y a des lardons. Bouge pas. On lui dit, reste ici. Reste ici, Blake. Faut que je récupère Liam aussi. Je sais pas où il est parti, là. Là, mon armée de rats, elle commence vraiment à devenir surpuissante. Alors vous, est-ce que vous m'avez fait des bébés ? Oh ! Il y a un rat aux yeux rouges. On ne le connaît pas, lui. C'est le bébé de Chiara et de loup-cheval blanc. Hop, un nouveau rat. Celui aux yeux rouges, c'est un nouveau rat. Chiara et loup-cheval blanc. Refaites des bébés, là. Tous les nouveaux, vous venez là. Ah, là, il y a un lardon, là. Tout ça, c'est des nouveaux. Je vais trouver des noms. Astrax qui nous propose Vagueur. Vageur, pardon. Le rat Vageur. Vageur. Chocpic qui nous dit Arthur. Darlene qui nous dit Flore. Darlene qui a proposé plein de noms. Et pour un mâle, on va prendre Sacha. Trop mignon pour un rat. Il y a Fabien qui nous dit Oasis. Et Oasis, voilà. Donc Flore et Ravageur, on va les mettre ensemble. Il faut qu'il nous fasse un bébé, là. Voilà, faites-nous un lardon. Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit que tous mes rats spéciaux, c'était les Avengers. C'est vrai que ça le fait pas mal. Rats abeilles, rats warden, rats dragon, rats underman et rats démon. Le prochain rat, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Soit le rat expert de la TNT, le rat vaudou ou le rat squelettique. C'est un rat mort-vivant. Oui. Du coup, maintenant, vous voyez, j'ai des problèmes de nourriture. Il ne me reste plus que neuf espèces de... Je crois que c'est des moules, ça, à manger, des coquillages. Donc, il me faut un rat qui va me nourrir à l'infini. Et pour ça, il existe un rat qui s'appelle Karate. Karaté ! Non, pas Karaté. C'est ceci qui permet à mon rat de me nourrir à l'infini. Franchement, c'est grave simple à faire. Il faut juste des légumes. Alors, c'est parti. On va aller voir Emile, notre rat paysan. Il a dû farmer plein de légumes pendant notre absence. Salut, Emile. Comment tu vas ? Regardez, il est au travail, Emile. Emile, il n'arrête jamais. Donc, regardez, là, j'ai plein de légumes. D'ailleurs, j'ai un peu trop de... Un peu trop de... Oh non, il va les ramasser et les remettre. J'aurais pas dû. Attends, Emile, j'ai un truc pour toi. Ça va être une amélioration, ça va te plaire. Attends, bouge pas. En gros, c'est une amélioration qui fait qu'il peut transporter un stack à la fois. Regardez. Il va être trop content, c'est sûr. Hop là. Voilà. Il est content, il a sa petite assiette maintenant. Oh, il est méchant, lui. Je sais pas où il est, mon rat de carrière, là. Aïe. Oh, je me suis déglinguée les jambes, là. Oh, purée. Bon, je reviens plus tard à la carrière, en fait. C'est trop dangereux, la carrière. Moi qui voulais en faire des grandes, 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 c'est trop dangereux. Alors, je vais m'occuper de mes légumes, ce sera beaucoup mieux. Trop dangereux, là. Oh, mais c'est un nouveau, ça ! Un rat aux yeux rouges, aussi. On l'appelle comment ? Proposez-moi dans les commentaires. Alors, on va faire les mélanges de légumes. Tadam ! Bon, on va en faire huit, c'est parfait. Comme ça, quand je sors les Avengers, bah hop, chacun, ils peuvent me donner à manger. Donc, on va en donner à Liam, à Skulky. Mais un Skulky, il n'a plus de place. Attends, je vais enlever ça. À Skulky. Oh, c'est devenu une carotte ! Oh non, mais non, mais ça va pas, là. Je préfère quand t'es en Skulk, hein. Désolée, mais non. Mais oh, Blake, tu deviens une carotte aussi. Ils deviennent des carottes ! Oh non, bah je vais pas faire des rats carottes. Liam aussi, il a une queue de carotte, maintenant ! Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Mais Liam, il reste un rat démon. Alors, attends, normalement, il va me donner à manger. Fais voir. Ok, Liam, reste là. Comment on fait pour avoir à manger ? Faut que j'attende d'avoir faim. Mais par contre, là, mes rats, ils deviennent des carottes. On va pas leur donner. Regardez, Croquemou, il devient une carotte ! Ça va pas du tout, une carotte avec des ailes. Alors, on va donner à d'autres, alors. Bon, Liam, ça va, c'est pas grave, si c'est une carotte, ça l'a pas tout changé. Il a juste une queue de carotte. Confiture ? Bah, une carotte. Est-ce qu'on peut te manger, toi ? Choco, une carotte. Tartine ? Ah bah, tartine, c'est sûr, c'est une carotte. Olivier ? Bah, c'est une carotte. Ça se mange, les olives ? Par contre, Choupi, c'est pas une carotte, je me suis trompée. Lardon ? Ah bah, lardon, c'est grave une carotte, lardon. Viens, lardon. Ok. Regardez-moi ça, on a plein de rats carottes. Allez, viens, lardon. Les rats carottes, normalement, si j'ai faim, je clique sur lui, ça me donne à manger. Attends, on va lui dire de me suivre. Voilà, suis-moi, lardonis. On va aller faire des... Regardez, c'est pas un rat carotte, c'est n'importe quoi. Viens, lardonis ! On va faire de la course. Comme ça, ça va me donner faim, après je te mange. Ouf, 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 ouf. Attends, je vais me mettre un peu dans le feu de camp, ça va me donner faim. T'es trop mignon, carotte ! Ça abîme mon stuff aussi, hein. Ah, ça y est, je commence à avoir faim. Ok. Allez, on fait encore un petit peu de footing. Oïs, oïs ! J'ai faim, lardonis ! Lardonis, donne-moi à manger ! Ok, regardez, attention. Est-ce qu'il va me donner à manger ? Oh, ça serait trop cool ! Ça serait trop cool si mon rat, il me nourrit à un infini, mes rats carottes. Ah oui ! Oui, c'est bon ! Ça m'a nourri ! Let's go ! Oh, mais c'est trop bien ! C'est comme si j'avais une carotte illimitée, quoi. On va voir combien de gigos ça nous rend. Je vais essayer d'en perdre plein, plein, plein. Lardonis, so bon, les deux brebis, on va manger ce... Ok. C'est parti. Là, il manque quatre gigos. Voyez voir combien ça me rend. Oh, ça me rend un ! Lardonis, t'es pas très appétissant ! Tu me rends pas beaucoup de gigos, mince ! Bah, au moins, quand j'ai pas à manger, franchement, c'est trop pratique. Merci pour les carottes. Bon, le mieux, c'était quand même quand Ficelle nous faisait des bons petits plats, là. Ces petits plats-là, franchement, c'est les meilleurs. Allez, les rats carottes, je vous remets ici. Regardez, j'ai toute une team de rats carottes, maintenant. Bon, je préférais les petits plats de Ficelle, quand même, hein. Oh, lui, il est nouveau ! Regardez ! Il est trop beau ! Il est gris et blanc, regardez, on en avait pas des comme ça. Oh, il est trop joli ! Attends, je vais aller dormir parce qu'il y a des monstres. Oh, j'adore ! Je l'avais pas, celui-là, dans la collection, en plus des rats ! Bah, voilà, ça vous fait plein de rats à donner des noms, déjà. Oh, regardez, il a une tâche dans le dos et tout ! Oh, il est trop stylé ! Donc, Ravageur, ça, c'est le bébé de Ravageur et de Flore. Hop, on va les remettre. Eh bien, voilà, écoutez, c'est déjà la fin. Aujourd'hui, on aura amélioré notre équipement. On aura fait le rat Anderman et, surtout, on aura eu des bébés très différents de ceux de d'habitude. Regardez les nouveaux lardons ! Ils sont trop mignons ! Pensez à donner un nom dans les commentaires. Et dites-moi si vous préférez le rat Olem, le rat Monture Bestiale, le rat TNT Expert, le rat Vodou ou le rat Mort Vivant. Ouais ! On se dit à très vite. Des bisous. Bye, bye ! Bye ! Bisous, mes rats ! Vous êtes les meilleurs, je vous aime. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501